Mesdames et Mesdames, Messieurs, bonsoir, dévenue au cadre de la réunion ce soir. Nous allons s'il vous plaît accueillir en premier sur scène le conseil municipal des jeunes et les mages. On en a été montré s'il vous plaît les applaudissements bien fort. La réunion sur scène de M. Jean-Pandard, qui est maire de Gasse, on peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, je donne la parole à M. Jean-Pandard, qui est maire de Gasse. Merci à tous et à tous. Madame la conseillère régionale, représentant Madame la présidente de région, chère Géraldine Détor. Madame la conseillère départementale, représentant M. le président du conseil départemental, M. Marie-Christine Favre de Roussac. M. le président de la communauté d'agglomération héro-méditerranée, G. Détor, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mesdames et messieurs les maires, M. le maire de Marseillan, vice-président de cette agro-pol, Mme le maire de Port-Iran, vice-président de la communauté d'agglomération héro-méditerranée, M. le maire de Montagnac, vice-président de la communauté d'agglomération héro-méditerranée, M. le maire de Montagnac, vice-président de la communauté d'agglomération héro-méditerranée d'agglomération héro-méditerranée et vice-président d'agglomération héro-méditerranée. des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs, mes chers communs citoyens, viassoise, viassois, je vais demander aux élus qui sont là de nous rejoindre sur scène pour que notre territoire soit rassemblé et représenté, donc je vais demander aux élus, dossiers départementaux, régionaux et les maires de nous rejoindre sur place. Pas de jingle, non absolument. C'est gentil. Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cette traditionnelle cérémonie des voeux qui se veut, avant toute chose, un moment de partage, un moment de convivialité et un moment de rassemblement. Vous êtes ce soir plus de 1200 personnes. Merci à vous pour votre mobilisation. Votre présence, nombreuse ce soir, témoigne une fois de plus de l'intérêt que vous portez à votre commune. Face à l'agitation qui règne dans notre pays depuis ces derniers mois, la place de l'élu local dans notre République s'est avérée comme fondamentale. Face aux manifestations des mouvements citoyens et à leurs légitimes revendications telles que le fait que le travail ne soit pas assez valorisé dans notre pays et le fait que nous payons trop de taxes, le pouvoir national et le gouvernement se sont montrés comme étant déconnectés des réalités locales. Cette attitude de nos gouvernants a contrasté fortement avec l'engagement de l'ensemble des élus locaux, qu'ils soient régionaux, départementaux ou municipaux. Depuis plusieurs mois maintenant, le gouvernement méprise le rôle des élus locaux et a pour objectif de forcer le rassemblement des communes au sein d'intercommunalités et des métropoles, qui a pour conséquence des transferts de compétences et moindre de proximité. Nous devons résister. Nous devons résister si nous voulons maintenir cette échelon de proximité qu'est la commune. La place de l'élu local dans notre République est primordiale. D'ailleurs, tout récemment, le président de la République l'a bien compris en lançant le grand débat national où il a remis les maires au cœur du dispositif républicain. A ce titre, j'étais personnellement convié cet après-midi à rencontrer avec d'autres maires de la région Occitanie, bien sûr, le président de la République. Maintenant, notre rassemblement de ce soir, vous comprendrez bien que je n'ai pu y répondre favorablement. Si les mouvements citoyens que nous avons vus sur notre territoire ont eu pour effet de faire reculer le gouvernement sur de funestes décisions comme l'augmentation des taxes sur le carburant ou la hausse de la CLG pour les retraités les plus modestes, nous ne pouvons toutefois accepter les phénomènes de violence ou de haine de français, de français les uns contre les autres. Manifester, c'est un droit. Mais se respecter les uns les autres, c'est un devoir. Applaudissements Rien, rien ne saurait justifier la violence. Comment dans ces conditions pouvons-nous tolérer que certains cassent les commerces ou détruisent des péages d'autoroutes, obligeant ceux qui travaillent à parfois faire des détours de plusieurs kilomètres pour se rendre sur leur lieu de travail ? Où est l'autorité de l'Etat ? Où était l'autorité de l'Etat dans le maintien de l'ordre public ? Il était absent ! Applaudissements Il y a de ça dix ans, le Premier ministre de la France annonçait que notre pays était en faillite, nous le constatant aujourd'hui sur le plan sociétal. A cela s'agrègent des phénomènes de violence verbale, des commentaires à tout va sans aucun recul et une prolifération de haine sur les réseaux sociaux qui n'épargnent malheureusement personne. Certains veulent nous imposer la révolution, l'anarchie par des slogans du type « Macron démission ». Ceci est inacceptable. Nous sommes en démocratie et nous ne sommes pas dans une anarchie. Le vote des urnes est ce qu'il est, mais il doit être respecté. Malgré toutes ces vicissitudes, je ne peux que souhaiter en qualité de maire que les tensions qui agitent notre pays et parfois même notre territoire local s'escomptent. Je tiens ce soir à réaffirmer notre soutien aux forces de l'ordre qui font un métier difficile et qui assurent notre protection au quotidien, notamment face à la menace terroriste. Je pense également au corps des sapeurs-pompiers qui secouent, comme les forces de l'ordre, nos concitoyens parfois au péril de leur vie. Je tiens à les remercier, je tiens à les saluer. Nous ne pouvons que souhaiter que 2019 soit une année de réussite pour la France, dans un climat apaisé pour tous, pour nous tous. Faisons ensemble que 2019 soit une année de tolérance, de respect et de fraternité entre les hommes. En 2019, ici à Vias, soyons fiers d'être Européens, soyons fiers d'être Français, mais surtout, soyons fiers d'être Viassois. A l'ordre de cette nouvelle année, je vous adresse donc au nom du conseil municipal, des adjoints en maire, des conseillers municipaux et, en mon nom personnel, mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite. Je vous souhaite également une année heureuse et pleine d'amour pour chacune et chacun d'entre vous. J'associe aussi en pensée toutes celles et tous ceux qui ne peuvent être parmi nous ce soir et toutes celles et ceux qui nous ont quittés au cours de l'année 2018. Beaucoup de réalisations ont vu le jour en 2018. Vous en aurez un bel aperçu grâce au livret qui vous sera remis à l'issue de cette cérémonie. Également, au travers du magazine municipal trimestriel, vous pouvez suivre l'évolution régulière des dossiers municipaux et des projets. Sans oublier le guide pratique 2019, dans lequel vous trouverez de nombreuses informations utiles tels que les coordonnées des différentes associations locales, des professionnels de santé et autres services. Avant de nous tourner vers l'avenir, je vous propose donc, comme ça devient une coutume maintenant, de découvrir le bilan des actions menées tout au long de l'année au travers d'une vidéo. Donc, à vous les studios, moteurs et actions. ... 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 Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 Aujourd'hui, à Vias, le sport est en plein essor. Il se pratique partout, tout au long de l'année. En hiver, le service des sports propose de nombreuses activités, notamment avec la carte passe pour toutes les tranches d'âge confondues, les babies, les jeunes et les seniors. Également, la délocalisation du service des sports à la plage en période estivale démontre notre volonté de maintenir une dynamique constante de sport et de santé. Côté aménagement, les trois parkings des écoles sont aujourd'hui entièrement refaits. Vous pouvez enfin stationner sur des espaces restructurés et rénover qu'il y en avait tant besoin, puisque quand j'étais à l'école Jean-Moulin, ils étaient dans l'état où je les avais trouvés quand j'ai été élu maire. C'est pour dire, l'éclairage LED permet par ailleurs à la ville de faire des économies d'énergie substantielles. Prochainement, de nouveaux arbres adaptés aux conditions du sol seront plantés. Nous ne nous attirons bien évidemment pas là. Fin février, l'avenue Jean-Manzanera fera l'objet d'une réfection intégrale dans la continuité des travaux réalisés aux abords du pôle scolaire et sportif de notre commune. Le coût prévisionnel de ces travaux s'élève à 181 000 euros. Les travaux se poursuivent également, vous l'avez pu le constater, sur l'avenue du général de Gaullis. A ce jour, les réseaux secs sont enfouis et les encombre l'espace aérien. Les lampadaires LED sont installés, les réseaux humides sont entièrement rénovés, les bordures des trottoirs sont posées. La réflexion de la voirie en surface suivra. La prochaine étape des travaux consiste donc à la mise en œuvre des trottoirs, des banques de roulements en enrobés et des espaces de stationnement. Le coût prévisionnel de la réalisation de l'évoirie de réfection de l'avenue générale de Gaullis s'élève à 407 000 euros. Nous remercions le département pour sa subvention de 26 100 euros, outre le concours d'Aéro Énergie pour l'enfouissement des réseaux secs. Merci au département. Enfin, le démarrage des travaux tant attendus de la réhabilitation du boulevard Gambetta est imminent. Suite à l'opération de renouvellement des réseaux humides, assainissement et eau potable entrepris en 2017, le chantier est programmé en ce début d'année 2019 pour être livré avant la saison estivale. Le réseau pluvial sera repris ponctuellement sur les points qu'il nécessite avant les travaux de voirie en surface, c'est-à-dire la chaussée et les trottoirs. Le coût prévisionnel pour la réfection des voiries du boulevard s'élève à 531 000 euros. La modernisation de l'éclairage public se poursuit. Engagé depuis trois ans, il y aura donc une nouvelle tranche en 2019. Les anciens lampadaires sont progressivement remplacés par des candelabres modernes. Les luminaires vétustes et énergivores sont remplacés par des ampoules LED à faible consommation d'énergie. Cette technologie LED réduit considérablement les émissions de berce carbonique au bénéfice de l'environnement. A terme, se sont créés les 50% d'économies réalisées sur les factures énergétiques de la commune. Comme vous pouvez le constater, l'écologie est aussi au cœur de nos priorités. C'est aussi une réalité à Vias Méditerranée. Autre dossier, l'aménagement du Nord de Vias. Cet aménagement s'inscrit dans une dynamique urbaine de gestion des déplacements, de sécurisation de l'entrée de vie le côté baissant, de renforcement des équipements publics et de constitutions de cheminement piétons et cyclistes alternatifs à la voiture. La société Angelotti a été désignée aménageure du projet à l'été 2017 à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Toutefois, faire sortir de terre un nouveau quartier d'habitation au bénéfice des Viassois relève du parcours du combattant avec les démarches administratives que nous imposent les services de l'État. Cela nécessite également de nombreuses études techniques et environnementales. Un des volets étudiés a été le raccordement au réseau d'eau potable du syndicat du Ballandoc de Florensac. Il était en effet indispensable que la commune dispose d'une double ressource en eau potable pour voir émerger de nouvelles habitations. Trop de Viassois sont contraints d'aller sur les communes périphériques pour pouvoir se loger. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, le dossier de la ZAC avance puisque les flouilles de l'archéologie préventive ont été effectuées. Le dossier de réalisation sera prochainement soumis à l'approbation du Conseil municipal. Situé au nord de la commune, ce programme de construction diversifié proposera du logement traditionnel, de la maison individuelle, du logement intermédiaire, des maisons en bandes groupées, mais aussi des immeubles collectifs à taille humaine, je le précise. Les premiers aménagements sont prévus d'ici le début de l'année 2020. Un des enjeux principaux de ce futur quartier est de le connecter au centre-ville. Pour cela, nous travaillons conjointement avec la SNCF afin de construire une passerelle piétonne au-dessus de la voie ferrée côté avenir Bessan et un pont pour les véhicules côté chemin de pousserre. S'agissant du dossier de l'eau potable, je tiens ici, ce soir, devant cette assistance nombreuse, à rétablir des vérités. Bias ne disposait que d'une seule ressource à l'eau potable, la nappe astienne, via trois forages. Or, la nappe astienne ne permet plus de répondre aux besoins actuels et surtout futurs à l'eau potable de la commune. En effet, elle est en déficit chronique, de sorte que les services de l'État nous ont demandé, on ne va pas dire imposés, de rechercher une ressource d'eau potable complémentaire. Les volumes prélevés par Bias sur la nappe astienne peuvent être divisés par deux pour passer de 440 000 m3 à 220 000 m3 par an. Nous devons donc prélever 220 000 m3 en moins sur la nappe astienne. Deux solutions s'ouvraient à nous. Soit fermer les robinets, de sorte que les Bias-Lois n'auraient plus du dos chez eux, ou faire le choix difficile, c'est vrai, difficile mais responsable d'adhérer au syndicat intercommunal du Ballon d'Ot. Nous avons fait le choix d'adhérer au syndicat du Ballon d'Ot qui réunit 23 communes. C'est un syndicat public, 100% communal, qui réunit 23 communes de Bias jusqu'aux portes de Montpellier. SVL a programmé les travaux de raccordement une conduite de 10 km qui reliera Bias au barrage de Bladier-Ricard. Ricard, c'est le nom. Il n'y a pas de Ricard, l'ange, l'eau. Un peu d'humour sur ce sujet difficile. Ainsi, ce syndicat apportera à Bias une nouvelle ressource à nos quotas, prélevée dans la nappe du fleuve Hérault dont nous avons besoin et sécurisera pour l'avenir la commune en matière de consommation et de santé. 8 millions d'euros ont été investis par le SBL pour ces travaux, supportés par l'ensemble des communes membres du SBL. L'approvisionnement en eau pour Bias est assuré jusqu'en 2050 par ce choix. Cette nouvelle ressource d'eau permettra de développer la commune, de sécuriser les habitants existants et d'accueillir de futures zones constructives qui rapporteront de nouvelles recettes fiscales à la ville qui nous permettront d'augmenter les impôts et de poursuivre nos investissements. Certes, les travaux engagés par le SBL à hauteur de 8 millions d'euros ont eu une incidence sur le prix de l'eau. Mais si nous avions dû supporter seuls le coût de cet investissement obligatoire, je le disais, puisque imposé par les services de l'Etat, le prix de l'eau au mètre cube aurait été largement supérieur au prix facturé à ce jour. Comme je le disais, ce fut un choix difficile, car forcément impopulaire, mais un choix responsable qui aurait dû être fait il y a de cela plusieurs années. En tout état de cause, la gestion passée ne pouvait plus perdurer lors des précédents mandats, car certains administrés ne payaient pas leurs factures d'eau potable et en 2014, plus de 800 000 euros de factures impayées ont été trouvées à notre arrivée. Dans les années qui viennent, en partenariat avec le syndicat du Ballon d'Oc et l'ensemble des élus, une nouvelle délégation de services publics sera née aussi, avec pour unique but, une baisse du prix de l'eau, par une baisse de la part du délégataire. C'est un engagement, nous le tiendrons. En matière de patrimoine, je rappelle brièvement qu'en novembre 2018, une première tranche, première phase de travaux d'entretien de notre Église, Saint-Jean-Baptiste a débuté. Ces travaux, nécessaires pour la sauvegarde de ce que l'histoire nous a légué, visent à rependre les désordres urgents du bâtiment, en facilitant notamment l'écoulement de l'eau pour garantir la fonction du site et maintenir l'accueil de nos paroissiens dans de bonnes conditions. Nous avons obtenu une subvention d'un montant de 34 943 euros, octroyé par la Direction régionale des affaires culturelles, soit 50% du montant total des travaux qui s'élèvent à 74 900 euros. Bien entendu, nous n'en resterons pas là. Très prochainement, une étude diagnostique complète du bâtiment va être réalisée. Elle permettra de cibler et d'engager les autres travaux nécessaires à mener pour poursuivre notre devoir de préservation et de valorisation du patrimoine bâti. Nous valorisons également notre patrimoine bâti par une mise en valeur architecturale des bâtiments municipaux. C'est ainsi qu'après la rénovation des halles couvertes qui ont fait couler beaucoup d'encre, l'action des façades en cœur de ville a débuté à l'automne dernier sur la salle Yvon-Vieux et le Tabac. Les travaux se poursuivent actuellement avec la réfection du point chaud de la place du 14 juillet, bâtiment municipal. Les ravalements de façades contribuent à une mise en valeur architecturale de notre cœur de ville et au maintien de son infractivité. Nous montrons l'exemple et incitons les propriétaires privés, particuliers et professionnels, à rénover leurs façades et leurs déventures commerciales pour attirer toujours plus de monde en cœur de ville. Je rappelle d'ailleurs que dans le cadre de son programme Objective Rénov' le service Habitat de la communauté d'agglomération accompagne les propriétaires qui souhaitent engager des travaux en outroyant des sous-têtes importantes. Côté sécurité, à ce jour, le parc de vidéoprotection de la ville comprend seulement 11 caméras. 28 caméras supplémentaires vont compléter le parc existant cette année. ainsi au total, le dispositif de vidéosurveillance comptabilisera 39 caméras. Les travaux sont actuellement engagés. Tirage des liaisons cuivre, réalisation d'opérations de génie civil, déploiement des infrastructures informatiques, le serveur, le scoker sécurité, installation des transmissions radio et fibre, et logiciels de pilotage, donc pour l'enregistrement des caméras et la pose des matériels extérieurs. Neuf caméras, aujourd'hui équipées d'objectifs fixes, seront remplacées par des dômes mobiles. Avec une rotation à 360 degrés, ils offriront un angle de surveillance et une chambre de visibilité accrue. 25 caméras supplémentaires vont être déployées sur le territoire, dans le cadre d'ailleurs de la recalification de l'avenue de la Méditerranée. Des appareils de dernière génération ont été installés et intégrés au mât d'éclairage public. 5 caméras à lecture de plaques d'immatriculation seront également posées aux entrées et sorties de biens. Elles permettront ainsi aux forces de l'ordre, police municipale et gendarmerie nationale d'être avertis de toute intrusion de véhicules volés ou recherchés. L'intégralité de ces caméras sera reliée au centre superviseur urbain qui est installé actuellement dans un bâtiment communal. Le coût de cette opération s'élève à 200 000 euros maintenant, ce qu'on prise. Nous avons sollicité des subventions au fait des services de l'État et nous avons attendu le plus longtemps possible avant de démarrer ces travaux d'extension du parc de vidéosurveillance. Mais l'État, comme dans de nombreux autres domaines, ne soutient plus les petites collectivités dans leur mission de prévention de la délinquance. Nous faisons donc sans l'aide de l'État. Concernant la gendarmerie de Viasplage, l'hébergement des gendarmes vient se renforcer, qui vient renforcer notre dispositif de sécurité en période estivale. Nous avons poursuivi la construction de quatre logements supplémentaires, portant ainsi le nombre total de logements hors les chalets qui sont au fond du terrain, à 12. Pour rappel, quatre ont été construits en 2017 et quatre autres en 2018. L'aboutissement de ce programme d'optimisation et de confort des conditions d'hébergement des militaires sera l'occasion pour nous d'inaugurer la gendarmerie de Viasplage en juillet prochain. Je proposerai très prochainement au Conseil municipal de dénommer ce poste de gendarmerie avancée gendarmerie colonel Arnaud Beltrame à mon âge à cet officier de la gendarmerie nationale lâchement assassiné lors de l'attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes. Ce gendarme héroïque s'est sacrifié en prenant la place d'un otage. Nous avons une pensée tout à fait particulière pour lui très émue ce soir à ce grand soldat qui a servi son pays et a servi la France. Pour mener à bien l'ensemble des projets structurants de la commune depuis le début du mandat et à ce jour 21 millions d'euros ont été investis. Je tiens à préciser là encore que sur ces 21 millions d'euros seulement 4 ont été financés par le recours à l'emploi. 4, ça veut dire qu'il en reste 17 en autofinancement. Ceux qui ne savent pas très bien comme dit. Les partenariats tissés avec les services de l'État, la région Occitanie, le département de l'Eau, la communauté d'agglomération nous ont permis d'obtenir des cofinancements tout au long des années de ce mandat. Depuis 2018, nous avons enregistré un total de 3,7 millions d'euros de cofinancement par tous nos partenaires financiers. sur la seule année 2018, les subventions s'élèvent à plus de 300 000 euros. Plus de 270 000 euros du département et 35 000 euros de la GRAC pour les travaux de l'Église. Ainsi, depuis le début de notre mandat, ce sont 4 millions d'euros de subventions qui nous ont été attribués et qui pèsent à moins sur le budget de la collectivité. Du jamais vu pour notre commune. Par ailleurs, le travail réalisé par les services municipaux nous ont permis d'accroître les recettes de la collectivité. Je tiens à rappeler qu'après avoir baissé les taux d'imposition des impôts locaux en 2014 et 2015, ces derniers sont stables. Ils sont stables depuis 4 ans et, annonce du soir, ils ne seront pas augmentés en 2019. Pour ceux qui en doutent, notre gestion financière rigoureuse et maîtrisée se traduit par l'émergence de nombreuses réalisations. Je voudrais terminer mes propos en évoquant la vie culturelle de notre commune. Dernièrement, les festivités de Noël ont été une réussite incontestable et incontestée. Et une fois, l'occasion de nous retrouver en cœur de ville pour profiter des animations programmées pour la première fois durant 16 jours. 2019 sera une année tout aussi dense et riche que les précédentes. Dans quelques semaines, Pias va vivre au rythme de trois jours de liesse populaire auquel le maire se livre avec entraîne et volontiers au carnaval, n'est-ce pas ? Vestimité hivernale incontournable. Pias, terroir fleuri, lancera la saison estivale dès le mois d'avril. S'enchaîneront les incontournables animations, fêtes de la musique, l'élection de Miss Vias et la finale de l'élection régionale Miss Sandro Coussillon, la Stella Maris et la Sangroine de la Marre, le ciné-plage qui connaît un mouvement grandissant chaque année, le mythique festival de jazz, Gias en jazz et bien entendu la deuxième édition de Gias Terroir d'automne qui clôturera les animations de plein air avant de profiter pleinement de la nouvelle saison culturelle concoctée par le service municipal du théâtre de l'Ardaillon où nous sommes rassemblés ce soir. Comme vous pouvez le constater, la soise-biassois, notre commune avance. Gias se modernise jour après jour et s'inscrit peu à peu dans le 21e siècle. Comme le disait Georges Clémenceau, ne réussissent que ceux qui osent oser. Ensemble, nous avons osé et nous conduisons notre commune vers la modernité et le changement dans le respect de ces traditions. Ensemble, nous réussissons car nous osons bâtir une ville nouvelle pour nos générations futures tout en préservant nos aînés. Au cœur, au cours de ces cinq dernières années, des avancées significatives ont été réalisées dans tous les domaines. Cette nouvelle année sera encore synonyme de travail, de travail acharné. 2019 marquera l'aboutissement du mandat que vous nous avez confié, où l'action, la création et la gestion auront été les véritables maîtres mots. L'échelon communal et sa proximité est un maillon indispensable dans notre République. Les élus qui m'entourent, adjoints, conseillers municipaux mais également nos partenaires, élus départementaux régionaux ont à cœur de vous servir pour que Vias continue de se projeter vers l'avenir. Un avenir que nous construisons ensemble, ensemble pour Vias, ensemble pour les Viasois. Avant de me clore et de vous inviter à partager le verre de l'amitié, je vous renouvelle ainsi qu'à vos proches, à vos familles, vos amis, au nom du conseil municipal et à mon nom de personnel, mes voeux les plus chaleureux de Bonne et heureuse année 2019. Je vous remercie. Je vais vous faire patienter encore quelques minutes puisque, comme le veut la tradition, je vais honorer dans quelques instants, merci Franck, je vais honorer dans quelques instants les Viasois qui se sont particulièrement distingués dans le domaine social, sportif, culturel ou associatif. Alors je sais que certains reçoivent comme moi, moi j'ai parlé, c'est comme ça, ils ont un peu de patience et de silence pour mettre à l'honneur l'ensemble de ces Viasois. Tout d'abord, je vais appeler donc madame Karine Nicolas. Merci. Alors, Karine, je me permets que je te tutoie parce qu'on se connaît et on se voit régulièrement donc je vais me permettre de te tutoyer. Karine, originaire de Lorraine, tu t'es installée dans l'Héros dès 1994 avant de poser tes valises de la Vias en 2001. En parallèle de ta vie familiale et professionnelle, tu t'es investie dès ton arrivée au service des autres et plus particulièrement des personnes défavorisées. A cet effet, tu as rejoint l'équipe de la Croix-Rouge et d'ailleurs, je te remercie d'avoir mis l'uniforme. L'équipe de la Croix-Rouge et les missions de cette association d'aide humanitaire sont variées. Urgence, secourisme, action sociale, aide psychologique alimentaire, accompagnement des personnes en difficulté. Depuis 5 ans, tu t'impliques pleinement dans le bénévolat et tu assures les fonctions de responsable de l'antenne de la Croix-Rouge de Vias depuis 3 ans. Au quotidien, tu gères une équipe de 5 bénévoles et participes à de nombreuses manifestations organisées en partenariat avec la ville de Vias. En ta qualité de responsable, tu apportes ton soutien à l'équipe de bénévoles du CCAS, notamment dans le cadre de la Vestie-Boutique, un local de récupération et de vente de vêtements abattris. D'ailleurs, je rappelle que le nouveau local de la Vestie-Boutique situé rue du 8 mai 1945 à Vias a été inauguré le 15 décembre dernier. Tu participes également aux collectes nationales alimentaires aux côtés du CCAS et je t'en remercie à toi et tes équipes. Toujours disponible, tu réponds présent à chacune de nos sollicitations dès lors que le besoin s'en fait sentir. par tes multiples actions puis un maillon fort de l'action sociale à Vias et je t'en félicite au nom du Conseil municipal. Ton empathie, ton altruisme, ton engagement, ta présence active auprès des personnes ne sont plus à démontrer et témoignent d'une grande générosité de ta part. Je t'adresse chaleureusement mes plus vifs remerciements pour cette implication dans la vie associative locale et Pascale, mon adjointe d'élévée qui est derrière moi, a le plaisir de te remettre la médaille de la ville. Tu veux pas dire un petit mot Karine ? Non ? Non, tu es félicite. Merci Karine. Sans plus tarder, j'appelle sur scène Madame Margarida Silva. Bon, il y a le binôme, peut-être, hein ? C'est ça, c'est le binôme de choc, du haut de choc. Madame Silva, vous êtes installée sur Vias avec votre famille il y a 20 ans. Il y a 3 ans, vous avez rejoint l'équipe de la Croix-Rouge de Vias. Depuis, vous vous investissez dans le domaine du social. Les valeurs de cette association d'aide humanitaire correspondent à votre sensibilité, humanité, impartialité, volontariat, neutralité, unité, universalité et indépendance. Vous secondez la responsable, Karine, et ne comptez pas vos heures pour consacrer votre temps libre au service des autres. Vous apportez également votre soutien à l'équipe bénévole du CSAES, que ce soit lors des collectes nationales des banques alimentaires, dans le cadre de la vestiboutique ou dans bien d'autres actions menées par la Croix-Rouge. Confrontés de plus en plus malheureusement à la misère et à la précarité des personnes que vous rencontrez, votre engagement et votre implication à leur côté sont essentiels et répondent à un besoin croissant malheureusement et réel. Actrices de l'action sociale sur la commune, votre disponibilité et votre générosité auprès des personnes sont un soutien indispensable. Je vous remercie aussi chaleureusement et vous félicite au nom du Conseil Municipal pour votre investissement et Pascal Géniès vous remet la médaille de la ville. Merci Madame Sylva, on applaudit encore. Merci à vous. Le prochain sur la liste est un sportif. Il a été tout récemment le champion du monde. J'appelle sur scène Guillaume Sol. merci Paul et ton équipe. Alors Guillaume, Guillaume, guiterrois d'origine, vous êtes sportif depuis votre plus jeune âge. Employé depuis 1999 au sein de notre belle collectivité, c'est M. le maire renouer à Michel Saint-Blancat qui a eu la brillante idée de vous recruter. vous occupez le poste d'animateur sportif au service des sports. L'été dernier, vous êtes passé de l'ombre à la lumière en toute discrétion en devenant, comme d'habitude, en devenant champion du monde vétéran d'altérophilie. Et oui, à Vias, nous avons des champions du monde. Avant de soulever des barres de fonte, vous avez pratiqué la gymnastique. Mais c'est finalement vers l'altérophilie que vous vous êtes tourné alors que vous apprêtiez à prêter vos 15 ans. En 1992, vous rejoignez donc le club de l'association sportive des cheminots du Bitterbois. L'essai se transforme très vite en passion, une passion née de votre père qui était médecin de l'équipe de France d'altérophilie et qui vous initia à ce sport qu'il pratiquait lui-même. Grâce à lui, votre progression fut fulgurante. Deux ans seulement après vos débuts, le club de Clermont-Léros, plus grand club d'altérophilie de France, vous recrute. Mais vous avez un état d'esprit plus compétitif. Vous répondez positivement à l'appel non pas du général de Gaulle, mais de l'altérophilie Club Viassois en 1996. Cette même année, vous entrez sans difficulté à l'Institut national du sport et de l'éducation physique à Paris. Vous y côtoierez notamment le futur champion olympique de boxe, Brahim Asselou. Pendant deux années consécutives, en 1996 et 1997, vous décrochez le prestigieux titre de champion de France junior, catégorie des 64 kg. Ensuite, vous ne cessez d'enchaîner les victoires, que ce soit en club ou individuellement. Ces victoires vous mènent vers les sommets et figurent même dans les numéros de l'équipe magazine. Surnommée La Fonte, par vos équipiers, vous tracez votre route. J'ai la première adjointe qui se marre derrière moi. C'est bon ça ? Ah, c'est bon ? C'est bon, on va de froid. Vous repoussez sans cesse vos limites, continuez à fouler les podiums jusqu'à atteindre votre record en 2007 en levant 120 kg à l'arraché et 152,5 kg à l'épaulé jeté. Vous êtes alors au zénith de vos performances mais pas de vos titres. En 2018, vous devenez champion de France master en 69 kg. Et à Barcelone, le 23 août dernier, vous ramenez le plus prestigieux de tous, le titre de champion du monde d'haltérophilie dans la catégorie des M40, athlète âgé de 40 à 45 ans à moins de 69 kg. C'est ça. Si on résume, Guillaume, votre palmarès est impressionnant. 15 podiums dans votre carrière sur 23 participations au divers championnat. Votre dépassement de soi est admirable tout autant que votre rigueur. chevillé au corps, la passion de votre discipline vous a peu à peu amené à la partager. En plus de votre activité professionnelle, vous êtes entraîneur à l'ASCBH. Votre journée de travail terminée, vous prodiguez vos précieux conseils et vous entraînez dans votre club d'origine à Béziers. Enfin, le week-end, vous arpentez la France entière en quête de nouveaux titres qui garniront votre armoire à trophée déjà bien fournie. Vous pratiquez l'haltérophilie, il faut être fort et avoir de la détente. Ces compétences-là, Guillaume, vous les avez. Vos performances sportives hors du commun contribuent à faire briller les couleurs de notre commune, bien au-delà de notre territoire administratif. Je crois d'ailleurs savoir que cette année, vous défendrez votre titre à Montréal. Je vous souhaite d'ores et déjà au nom des Viassoises et des Viassois, une bonne chance. La ville est de tout cœur avec vous. Au nom du conseil municipal, mon cher Guillaume, je vous félicite pour votre engagement et votre détermination à représenter Vias dans le monde du sport et mon adjoint Sandé Mazard est heureuse et ravie, enchantée de vous remettre cette médaille de la ville. Merci de vous dire un petit mot. Décidément, j'espère que le prochain sera plus bavard. et sans plus tarder, le prochain est un Viassois bien connu. J'appelle à me rejoindre sur scène Georges Jimenez. Sous-titrage Sous-titrage de t'avoir à mes côtés sur cette scène. Je le dirai dans quelques instants pourquoi. Georges, tu es né à Béziers mais tu es issu d'une vieille famille Viassoise. Tu es un collectionneur local chourou et un passionné de photos, de cartes postales et de films de notre si beau village. Cette passion de la collection et de la récupération, tu maintiens de ton père, Jean, qui en sa qualité de chiffonnier et ferrailleur récupérait papier, chiffon, carton, peau de lapin, métaux et ferraille en tout genre. Aux côtés de ton père qui avait son entreprise de récupération de ferraille, tu as exercé ce beau métier jusqu'en 2014. A ce titre, tu collectionnais des déchets en fer, métaux et autres matériaux. Cette activité prenante ne te laissait pas beaucoup de temps pour ta passion de collectionneur. Pourtant, en 1997, tu organises en accord avec le directeur de l'école primaire Jean Moulin de l'époque ta toute première exposition photo. Cet événement fut une réussite totale. Depuis 21 ans maintenant, tu proposes chaque année des expositions sur des thèmes divers et variés, les vendanges, le village de Vias, le carnaval, les personnalités locales. Cette passion, tu l'as partagée avec une viascoise, Simone Garcia, très intéressée par ton travail et tes recherches, une aide et un soutien indéniable. Ta collection de photos et de cartes postales anciennes, tu l'as enrichie au fil du temps grâce à l'aide de nombreux viascois. Aujourd'hui, tu possèdes une collection unique que tu continues à étoffer par divers achats ou échanges avec d'autres collectionneurs. Au-delà de ta passion de collectionneur de photos, tu es, mon cher Georges, une mémoire, une légende vivante ici à Vias. En effet, toujours en quête d'anecdotes, tu as associé les photos à un événement marquant de l'histoire de la COVID. Ta passion de la collection et de la récupération, tu la partages avec les autres. aujourd'hui, tes passions et tes expositions permettent de faire vivre le passé qui nous est si cher à Vias. Je tiens à te remercier pour ton investissement qui pérennise la mémoire locale. Au nom du Conseil municipal, un grand merci. Aussi, à cet instant, je ne peux m'empêcher de penser aux liens qui unissent nos deux familles respectives depuis plusieurs générations maintenant. Comme père et toi, qui avaient parfaitement connu mon grand-père maternel, Augustin, j'allais dire entre le ferrailleur et le pisatier, il y avait une amitié très forte et un profond respect mutuel. Deux travailleurs. Je ne peux aussi pas oublier les souvenirs de mon enfance avec ton fils, mon ami, Jean, avec qui nous faisions les 400 coups ou ces moments attablés chez tes parents quand ta mère voulait nous faire manger de la soupe à Jean et à moi et quand je voyais Jean prendre un calcote comme on dit chez nous, moi, je mangeais la soupe. Ces moments, mon cher Georges, ont gravé à moi dans ma mémoire à jamais, ils font vivre l'amitié qui unit nos deux familles. J'ai un peu d'émotion ce soir. C'est donc que tu peux le comprendre avec une émotion certaine que Cathy et moi-même te remettons la médaille de la ville de la ville Je te remercie. Je voulais remercier surtout Simon de Martial. Mais, je voudrais remercier Simon de Martial qui s'en faisait là ou ne verrait rien du tout. Parce que c'est l'homme qui mène à l'exposition du début à l'Afrique. Voilà, merci. Merci à toi. On peut l'applaudir sur la monsieur. La laine dernière, soirée spéciale ce soir. On va voir où vous l'écoutez pas. Le prochain, la laine dernière, est donc aussi un grand monsieur qui a résidé une association d'anciens combattants à Vias. Je l'appelle à me rejoindre sur scène monsieur Yves Domaison. Merci. Monsieur Domaison, né en 1934 à Montpellier, vous êtes appelé pour le service militaire à l'âge de 21 ans. En 1955, suite aux événements survenus en Algérie, vous partez en Oralie, dans les trois secteurs de Clemsen, Ain, Temunchen et Ben Saïf. Vous y combattez pendant 28 mois. Vous rentrez ensuite en France et reprenez votre vie active. La vie familiale et le travail prennent à ce moment-là le dessus sur les préoccupations militaires. Pourtant, au bout de quelques années, un ami vous informe de l'existence de la FNACA, Fédération Nationale d'Anciens Combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc. Les objectifs de cette Association d'Anciens Combattants de France, ayant été jusqu'à 350 000 adhérents, vous s'étudiez. Défendre la mémoire des 30 000 militaires morts pour la France pour la plupart à l'âge de 20 ans à peine. Mais également rendre hommage aux 255 000 blessés pendant les conflits d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. En 1969, à l'issue d'une réunion organisée à Montpellier en présence de dirigeants nationaux de la FNACA, la présidence du comité du Grand Montpellier vous est confiée. A ce titre, vous êtes à l'origine de la création des comités FNACA dans le département de l'Hérault. Quelques années plus tard, vous êtes nommé président de la commission revendicative au bureau départemental de la FNACA et vous participez à plusieurs congrès. En 1985, le président national de la FNACA vous a remis la médaille d'honneur de la FNACA. Et en 2000, vous décidez de vous installer à Vias. En 2004, vous créez le comité FNACA sur notre commune avec le soutien du comité d'acte et vous êtes alors nommé vice-président. Avec le bureau, vous participez à toutes les cérémonies patriotiques. Vous vous occupez de toutes les formalités d'obtention de la médaille militaire, de la carte des combattants, pour les adhérents, et que l'on encha l'accompagnement des veuilles. En 2014, vous accédez au poste de président de la FNACA de Lens. Comme quoi, en 2014, c'était un bon cru. Et vous créez une commission pour les sympathisants qui souhaitent rejoindre cette association. Vous poursuivez le travail initié par votre prédécesseur, pour une pensée toute particulière ce soir pour Jean-Louis Maverque et vous concrétisez le jumelage entre Vias et Saint-Amansout. Et je tiens à saluer la présence ce soir du président du comité de la FNACA de Saint-Amansout. Ce jumelage sera d'ailleurs officialisé le 2 juillet prochain sur notre commune. En décembre dernier, lors de l'âge de la FNACA, vous avez cédé votre place de président et à M. Milliardet qui est également présent ce soir et vous avez été nommé président honoreux. Vous restez bien entendu très actifs au sein de ce comité local puisque pas plus tard qu'hier, nous avons partagé la galette des rois. M. Domaison, vous comptabilisez 15 années passées à la FNACA de Vias, dont 5 en qualité de président. Vous avez fortement contribué à tisser un lien amical, social et solidaire entre tous les adhérents. Je tiens ce soir à vous en remercier et à vous féliciter pour votre engagement profond au service des anciens combattants, au service du devoir de mémoire. C'est pourquoi, au rôlement de tambour, je tiens encore une fois M. Domaison à vous remercier pour la grande qualité de nos échanges, de notre collaboration qui nous ont permis de tisser de véritables liens et je voudrais dire même des liens d'amitié au-delà de nos fonctions respectives. J'ai l'immense plaisir de vous remettre la médaille honneur de la ville de Vias. M. le maire, mesdames et messieurs les élus, je tiens à remercier la médaille de la ville de Vias pour mon honoreil, mais c'est surtout, si vous voulez, je le dois, aussi, vous savez que toute association c'est un travail d'équipe, je le dois quand même à mes amis du bureau, aux membres du conseil d'administration, aux adhérents, à leurs veines, également aux sympathisants. Vous savez, la guerre d'Algérie, ça a été une guerre un peu sans nom, malheureusement, nous avons, ça ne paraît pas, mais il y a eu 30 000 morts, une moyenne de 30 par jour pendant 10 ans, sur le canton, il y a eu 3 vies à soi à l'âge de 20 ans, 4 à Gatois, un dessiné. Donc, je remercie M. le maire, mais je remercie également votre directrice de cabinet, Mme Mme-Christine Le Fondeur, également, je remercie M. Franck Pagès pour l'organisation parfaite des cérémonies patriotiques, également, le conseil des jeunes, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir des jeunes de 8 à 12 ans qui sont en monument aux morts pour honorer les anciens, pour honorer nos parents, qui la plupart de nos parents ont fait la guerre en 39-45, qui ont été prisonniers, déportés. Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous n'avons pas connu non plus nos grands-pères, il y a eu la fameuse guerre 14-18, dont l'an dernier, on a célébré le centenaire. Ensuite, il y a eu la guerre d'Indochine, c'est une guerre sans nom, qui est restée dans l'ombre, mais qui a fait quand même des milliers de morts, et puis notre génération. Donc je souhaite à vous tous, je souhaite tout d'abord pour 2019, une paix sociale, et également respecter la devise qui est sur les 36 000 mairies de France, liberté, égalité, fraternité. Merci. Merci. Merci M. Donnaison. Et après, le dernier, j'appelle à me rejoindre un grand chef d'entreprise, restaurateur, et puis avec des nouveautés dont je vais vous parler, j'appelle à me rejoindre sur place M. Lionel Alban. Merci. Alors, cher Lionel, si tu me permets, je vais te tutoyer. Cher Lionel, bien soit depuis 14 ans, tu es issu d'une famille de restaurateurs de renom, et tu représentes la cinquième génération. Épicurien et passionné de vin, tu sais de quoi je parle, tu as couvert de nombreuses et très belles adresses entre Agde et Pézélas. En 2016, alors que tu étais propriétaire du restaurant, excellent restaurant Basalte, Agde, tu es rendu compte que tes clients cherchaient à renouer avec l'instant digestif, sans pour autant retomber dans des alcools lourds qui plombent des fois l'alcool test et nos permis. « Vous songez, tu songes ainsi à réveiller les fins de repas par des notes gourmandes avec un goût réjouissant de souvenir d'enfance. » début 2018, tu t'es associé avec ton épouse Dominique et avec ton ami de toujours Frédéric Dureau. Après des... C'est le circonstance. Après des mois de recherche aux côtés de la distillerie Grappesub spécialisée en alcool vinique près du Cesse, tu élabores, vous élaborez ensemble, l'explosive menteuse. Un alcool léger pour les fins de repas tout en très chaud. Ce produit frais, naturel et totalement langonotien est une réinterprétation de la crème de menthe d'antan sans additif. Il revisite une recette classique selon les modes de consommation actuels. Lancée avant la saison estivale 2018, et labellisée madame la conseillère régionale Sud de France. Cette boisson a connu une ascension fulgurante, presque transparente pour sa mixologie et colorant n'étant pas invité pour cette nouvelle recette la menteuse avec ses 15 degrés d'alcool seulement et un minimum de sucre fait ressortir les arômes naturels de trois menthes. Elle offre une puissance inouïe, une élégance, une finesse, une sensation de douceur réconfortante. Après tout ça, si vous n'avez pas envie d'en goûter, c'est que, franchement, je ne suis pas pas. Elle génère à la fois convivialité d'après-ropas et côté festif en version cocktail. Le succès de la menteuse a été immense dès sa sortie en avril 2018. Mille bouteilles vendues pendant la férière de Béziers, plus de 12 000 bouteilles époulées en six mois. Plus de 120 clients professionnels à ce jour répartis entre Nîmes et Perpignan. Un site internet de présentation qui ne suffit plus au point qu'un site marchand a été créé pour répondre à la demande. Une distribution à l'échelle nationale engagée et à l'échelle internationale en cours. En effet, la menteuse est disponible à la vente à New York, Casablanca, Shanghai, Paris, Toulouse, Bordeaux, Bourges, Nantes, Rodez, toute la France. C'est une réussite totale. Et à bien ça, c'est une réussite totale dont l'écho résonne bien au-delà de nos frontières administratives vers ce soir. Au travers de son rayonnement, cette boisson fait connaître notre région, Sud de France, notre ville de gaz naturellement. Votre activité est source de création d'emplois. Par vos actions, vous participez tous les trois à faire vivre activement l'économie de notre commune, de notre département, de notre région, de la France. Vous l'avez compris, la menteuse est une idée ingénieuse, un produit facile à partager, à proposer et à boire toujours avec monération. Toutes les générations y adhèrent. Je crois savoir que vous ne comptez pas vous reposer sur vos lauriers tous les trois. Vous pensez déjà à la suite avec l'élaboration c'est fait, me dit-on, une crème de citron à votre façon, adoptant la même philosophie que sa petite ou grande soeur, je ne sais pas comment, sa soeur. chère Lionel, en ta qualité d'acteur économique local, je tiens ce soir avec l'ordre de froid, conseillère municipal à te remercier très chaleureusement et nous avons tous les deux l'immense bonheur de te remettre la médaille de la ville de Vias. Merci. Applaudissements Merci, je m'aime. Eh bien, mesdames et messieurs, l'heure des hostilités va pouvoir démarrer. Et je tiens à vous remercier encore une fois pour votre présence. Je vous souhaite encore une fois tous mes meilleurs voeux pour cette année 2019. Et puis, je tiens à remercier encore une fois nos jeunes élus, le Conseil municipal des jeunes, pour leur engagement tout au long de l'année. Et on va pouvoir s'avancer puisque nous allons nous lever pour chanter notre île nationale, la Marseillaise, dont nous sommes si fiers. Et je tiens à remercier aussi l'orchestre Paul Selmer pour son indéfectible soutien à notre cérémonie de voeux. Merci Paul et à toute ton équipe. Applaudissements Allez ! Applaudissements 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 Applaudissements